Scriptes hypnoses, scriptes hypnotiques, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo intitulée Comment construire et écrire vos scripts d'hypnose, vous allez voir, je vais vous expliquer tout cela dans cette vidéo, et bien qu'il y a quand même un peu de travail et aussi je vais vous dévoiler certains secrets par rapport aux scripts d'hypnose que je mets à votre disposition, qui représentent quand même plusieurs dizaines de scripts, donc vous allez découvrir certaines choses par rapport aux autres, entre guillemets, aux modes de production. Alors, qui suis-je pour vous parler de tout cela ? Eh bien, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État, et donc je partage régulièrement des vidéos avec vous sur cette chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous inscrire. Pour cela, vous abonnez plutôt, cliquez sur le bouton s'abonner pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos, c'est tout à fait gratuit, vous pouvez également activer la petite cloche de notification. Alors, quand on parle de scripts d'hypnose, eh bien on parle inévitablement de to-do list, il y a quand même un certain nombre, bien sûr, c'est comme tout, il y a quand même un certain nombre de choses à faire que je vais vous évoquer là, vous pouvez prendre des notes si vous voulez, si vous vous dites, bah tiens, à l'issue de cette vidéo, je vais écrire un premier script hypnotique, et puis dans 5-10 minutes, ça sera terminé. 5-10 minutes, c'est pas vrai, vous allez voir que ça va pas vous prendre que 5 à 10 minutes, donc je vais vous expliquer tout cela. Alors, la première chose, eh bien c'est vraiment de stimuler votre imagination. Quand j'écris un script hypnotique, je me mets en condition et je m'imagine face à un consultant qui vient pour une problématique donnée ou un objectif thérapeutique donné, et je fais, dans ma tête en tout cas, je me conditionne comme si j'étais avec ce consultant et j'écris. Donc évidemment, ça fait appel à l'imagination, et puisqu'on est sur de l'écrit, il faut, à mon sens en tout cas, que la qualité soit encore meilleure que si on parle, parce qu'entre le moment où on va lire et le moment où on va parler, donc où on va verbaliser ce qu'on lit, à mon sens, il y a quand même toujours une perte de qualité. Donc, c'est pour ça que je crois que les scripts écrits doivent être d'excellente qualité. Aussi, vous devez stimuler, j'ai pas mis plus-plus, mais vous devez stimuler plus-plus votre imagination. Ça, c'est la première chose. Donc, à faire stimuler votre imagination. Évidemment, vous devez répondre à un objectif thérapeutique. Quand, par exemple, j'écris un script, je sais pas moi, le Clone Winner, votre double qui réussit tout, eh bien, Clone Winner, c'est bien, c'est un titre un petit peu accrocheur, ok, mais je m'accroche toujours à l'objectif thérapeutique général et les objectifs spécifiques. C'est-à-dire que, tandis que je stimule mon imagination, je me dis, voilà de quoi mon consultant doit être capable, voilà ce qu'il doit être capable de faire à l'issue de la lecture de ce script. Un peu comme si c'était à la fin d'une séance de consultation. Donc, dans mes pensées, dans mon imagination, je m'accroche toujours à un objectif thérapeutique, finalement, qui est en sous-titre, on pourrait dire, du titre du script en lui-même, enfin, du titre commercial, bien sûr, mais en tout cas, tous les scripts, et il y en a plusieurs dizaines, comme je vous disais, à ce jour, que j'ai pu écrire dans ma tête, en permanence, je me dis, ça doit répondre à un objectif thérapeutique donné. Ensuite, dans la liste des choses à faire, eh bien, ne négligez pas cela, parce qu'il faut trouver le temps d'écrire. Alors, d'abord, le temps à proprement parler, c'est-à-dire, voilà, si ça vous prend une heure, eh bien, il faut trouver une heure ou deux fois trente minutes, voilà. Mais également, trouver le temps de l'inspiration. Moi, j'aime beaucoup écrire de base, ça, ça a toujours été. Les scripts, je prends un immense plaisir à écrire des scripts, mais il y a des moments, pendant 4, 5 ou 6 mois, là, je sors d'une période de presque 6 mois où je n'ai pas écrit un seul script, parce que je n'ai pas l'imagination à solliciter pour cela, parce que je n'ai pas tout simplement l'inspiration. Et puis, il y a des moments où je peux en écrire deux dans la semaine ou trois dans la semaine. Vous allez voir, ça prend quand même un certain temps. Donc, trouver le temps d'écrire tant au niveau du temps en lui-même qu'également au niveau de temps de l'inspiration. Est-ce que vous vous êtes inspiré pour ce faire ? Dans la liste des choses à faire, je vous propose également, tout simplement, d'écrire le plan du script. Le plan du script, je vais vous le détailler dans quelques instants par rapport à ce que contient un script. Enfin, évidemment, il faut quand même un certain plan de script. Alors, moi, j'ai deux façons de procéder. Ou j'écris un script comme ça, brut de décoffrage, du début à la fin. Je n'ai pas nécessairement de plan ou éventuellement un petit plan dans ma tête. Là, ce n'est pas évident. Ça prend éventuellement un peu plus de temps. Ou alors, j'ai un plan surécrit, par papier. J'écris les cinq ou six idées fortes chronologiques. Et ensuite, sur l'ordinateur, puisque moi, je les tape à l'ordinateur, je suis ce plan. Ça, il me semble que c'est un petit peu plus facile. En tout cas, voilà pourquoi je vous propose à la base de construire le plan du script. Évidemment, le plan du script, il y a quand même une certaine adéquation à respecter par rapport à une séance de thérapie en elle-même. Je vais vous développer ça dans quelques instants. Bon, je vous conseille pour gagner un petit peu de temps. Et vous allez voir que le temps, quand on écrit un script, il est précieux. Parce que l'air de rien, ça prend du temps à écrire un script, d'écrire un script. Pour gagner un petit peu de temps, pour le gérer, je vous conseille de construire le plan. Et puis enfin, il faut l'écrire. Alors, il faut l'écrire. C'est un petit peu, chez moi, en tout cas, ritualisé. Moi, je vous conseille de le faire. Personnellement, c'est sur mon ordinateur, avec du calme absolu. Je coupe Facebook, je coupe l'email, je coupe le téléphone, je coupe toute sollicitation externe possible. Voilà, je coupe absolument tout. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de télé, il n'y a rien du tout. Parce que j'ai vraiment besoin de mobiliser toute mon inspiration, ma créativité et mon imagination. Donc, dans la to-do list, j'ai écrit là, j'ai noté ici, l'écrire, je veux dire par là, mettez-vous en condition pour l'écrire correctement, selon quelles conditions, je viens de vous évoquer les miennes, mais vous, peut-être que vous auriez éventuellement d'autres conditions à mettre en place. Ça, c'est à vous de voir. Donc, c'est contextuel, je crois, l'écriture d'un script. En tout cas, si on veut que ça soit bien, je crois que contextuellement parlant, vous devez vous installer dans un environnement tout à fait sain, en tout cas, qui est propice à l'écriture. Alors, un script contient quoi ? Si je reviens, excusez-moi, un tout petit peu en arrière, le plan du script, ça rejoint un petit peu ce que je vous expliquais ici. Donc, le script contient quoi ? Eh bien, je vous disais il y a quelques instants, c'est un petit peu comme si on était en consultation. Donc, il y a forcément une induction. L'induction, ce n'est pas forcément deux lignes. Et puis, en thérapie, vous pouvez faire une induction. Derrière, vous pouvez proposer l'approfondissement de trans, revenir un petit peu sur l'induction, réapprofondir un petit peu, revenir un petit peu sur l'induction et réapprofondir encore un petit peu. Alors, vous allez me dire, ouais, bon, ça du coup, au bout du compte, c'est une induction et un approfondissement. Je suis d'accord. Sauf qu'on ne peut pas vraiment définir à l'écrit, comme je fais là, ce qui est finalement une induction ou ce qui est un approfondissement. Pour moi, c'est, on commence par une induction, on fait un peu d'approfondissement, on revient sur l'induction, on repart sur l'approfondissement et ainsi de suite. Mais bon, quand même, in fine, globalement, le script doit contenir une induction, un approfondissement de trans. Alors, je n'ai pas volontairement écrit trans hypnotique parce que, moi, mes scripts sont aussi bien adaptés pour de l'hypnose que pour de la sophrologie, que pour de la relaxologie. Donc, un approfondissement de trans après l'induction, des suggestions, qu'elles soient directes ou qu'elles soient indirectes. Et n'oubliez pas, quand vous écrivez un script, le script doit être, je ne l'ai pas noté, mais je vous le dis, doit être reproductible. C'est-à-dire que si vous êtes à objectif thérapeutique égal, bien sûr, sur un monsieur de 26 ans, une dame de 58 ans, un monsieur de 64 ans ou un jeune homme de 19 ans, eh bien, il doit être reproductible. Donc ça, il faut aussi le garder en tête et ne pas toujours, ne pas utiliser des termes qui pourraient ne convenir qu'à une personne. Par exemple, vous êtes maintenant dans une phase de votre vie où vous arrivez à un âge mûr. Bon, alors déjà, il faut voir comment ça peut être pris, ça peut être péjoratif pour certaines personnes. Enfin, s'il a 19 ans, l'âge mûr ne l'y est pas encore, ça va venir, mais enfin, ce n'est pas quand même tout de suite. Donc faites attention parce que vos scripts doivent être reproductibles d'une personne à l'autre. Donc une induction, un approfondissement, des suggestions directes et des suggestions indirectes. Moi, mes scripts contiennent des suggestions directes et des indirectes. Évidemment, un travail thérapeutique parce que la personne vient quand même pour un objectif thérapeutique, donc vous devez écrire quelque chose de l'ordre du travail thérapeutique là-dedans, bien entendu. Des confusions. Moi, mes scripts contiennent des confusions. Alors tout ça, en fait, ça paraît riche comme ça, mais enfin, c'est tout simplement le contenu minimum d'une séance thérapeutique. Je pense notamment à l'hypnose parce que je pratique beaucoup plus que la sophrologie. De base, je suis hypnothérapeute, donc il y a des confusions. Vous avez également des truisme et des yacètes, bien entendu. Calibré, ratifié, je n'ai pas noté des ratifications, mais il y a aussi des ratifications. Une stimulation du vacogue. Alors, du vacogue et même du sénesthésique puisque le cas, c'est le kinesthésique et le C, c'est le sénesthésique, donc le kinesthésique de l'intérieur. Comment est votre consultant ? Il est bien détendu, apaisé, sensation de liberté, ressenti de gratitude, etc. etc. Bien entendu, une réassociation en trois ou cinq temps, ou des fois, il n'y a même pas deux temps, ce n'est pas aussi précis, aussi cadré que cela avec des notions de un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, bien sûr, la réassociation, etc. etc. Je ne vais pas vous rappeler de quoi est constituée une séance thérapeutique. En bref, voilà, c'est comme si, je vous l'ai déjà dit, vous étiez en séance d'hypnose. Donc, dans le etc., vous comprenez, il faut penser à écrire dans le script tout ce que contient une séance d'hypnose. Alors, du coup, combien de temps ça prend à écrire un script ? Peut-être que vous avez cette question-là sur le bout de la langue, je vais tenter d'y répondre par rapport à mon expérience, si vous avez compris que je commence à avoir un petit peu d'expérience, forcément, en la matière. Donc, je partage ça avec vous maintenant. Alors, l'écriture du script, ça me prend en moyenne cinq heures. C'est une moyenne, quelquefois, ça ne me prend que deux heures, deux heures et demie, mais j'ai certains scripts qui, notamment, vous les avez peut-être déjà consultés, qui s'étalent sur une quarantaine de pages, ben là, je suis à 10-12 heures. Bon, voilà, je vous donne une moyenne très large, l'écriture du script, en moyenne, c'est cinq heures. Mais bon, ça ne s'arrête pas là. L'écriture, cinq heures. La relecture, c'est deux heures. Alors, à peu près deux heures, parfois plus, parfois moins. C'est une moyenne. Quand je parle de relecture, c'est par rapport vraiment aux formulations, par rapport à la syntaxe et par rapport à je vérifie si je n'ai pas oublié des mots, parce que ça peut aller vite. Parfois, on oublie un deux, on oublie une, ou alors on fait une répétition. Voilà, c'est vraiment tout cela, c'est vraiment la relecture au niveau de la forme en elle-même. Et puis, il y a des corrections qui, ça me prend à peu près deux heures. Alors, j'aurais pu mettre lecture au pluriel tout comme correction. Là, c'est plutôt sur le fond, c'est-à-dire les fautes d'orthographe, la grammaire, les conjugaisons, la conjugaison, les accords, donc là, vous voyez, on est déjà à 5, 6, 7, 8, 9 heures. Bon, ça prend évidemment du temps. La mise en page par rapport au paragraphe aéré, etc. Bon, voilà, la mise en page, c'est assez rapide, enfin plus rapide que l'écriture en elle-même, évidemment. Moi, globalement, ça me prend quand même à peu près une heure parce que j'aime bien quand c'est aéré. Si c'est trop, si ce n'est pas suffisamment aéré, pour moi, c'est trop étouffant et à la lecture, c'est pareil, ce n'est pas suffisamment comment dirais-je, c'est trop étouffant aussi à la lecture et ça ne me laisse pas suffisamment de place s'agissant de ma liberté à moi de lire comme je veux, voilà, pour que ce soit le plus efficace pour le consultant. Donc, la mise en page, ça prend quand même une heure en moyenne. Bon, alors évidemment, s'il y a 40 pages, c'est un petit peu plus long que s'il y a 12 pages. Enfin, voilà, je vous ai dit que je partais sur des moyennes. Au total, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on arrive à peu près à 10 heures et là aussi, c'est une moyenne, quelquefois un petit peu moins, quelquefois un petit peu plus. Donc, ça prend quand même un petit peu de temps à écrire un script. Alors, peut-être que vous pourriez me dire ouais, mais moi, ça ne me prendrait que 2 heures. D'accord, pourquoi pas, moi, je ne peux pas vous contredire là-dessus, bien entendu, mais au bout du compte, quelle est la qualité du script ? Parce qu'il y a quand même une certaine richesse qu'on doit fournir dans les scripts. Sinon, vous faites du bas de gamme, quoi. Moi, le bas de gamme ne m'intéresse pas. Donc, après, cela avec vous, ça fait partie des secrets entre guillemets que j'évoquais avec vous au début de cette vidéo, mais on est à peu près à ça. Alors, donc, en bref, un script, considérez que c'est une séance. Vous construisez sur le papier une véritable séance avec toute la richesse et le contenu que celle-ci doit contenir. Et donc, c'est très long. Vous l'avez compris, une dizaine d'heures à peu près, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Donc, mon conseil, le conseil ultime, c'est de ne pas écrire vous-même les scripts. Parce que, si vous travaillez, je fais un calcul mathématique très simple, à 60 euros de l'heure pour une consultation, 10 heures, eh bien, ça fait 600 euros par script à peu près. Or, vous l'avez peut-être vu, moi, je vous propose des scripts d'hypnose, sophrologie, relaxologie, selon si vous faites l'acquisition en pack de 60 ou individuel ou détail, etc. Eh bien, ça vous revient à peu près entre 1 euro 50 et 5 euros le script à peu près. Voilà, donc évidemment, c'est une véritable économie et moi, je vous le dis, je vous dévoile autre chose, tous les scripts sont corrigés par une professeure de français qui avant était proviseur, qui est professeure de français mais qui avant était proviseur. Donc, voilà, il y a quand même une relecture, il y a deux relectures, enfin trois avec moi mais au total, il y a trois relectures. Pour autant, quelquefois, il y a des petites fautes de frappe, ça peut arriver, bien entendu, mais voilà. Donc, je ne vous conseille pas forcément de les écrire. Donc, c'est pour cela que moi, je propose un certain nombre de scripts sur diverses thématiques. Il y a de la spiritualité, il y a du coaching, il y a de l'hypnose, il y a de la douleur, il y a de la perte de poids, il y a du développement, du développement personnel, il y a de la confiance en soi, il y a de la gestion du stress, il y a du sommeil, enfin, il y a plein, plein, plein de choses et donc, c'est vendu ou en pack de 60 ou alors au détail. Vous avez la description de tous ces scripts qui figurent là en dessous, sous cette vidéo et comme j'ai l'habitude de le dire, eh bien en fait, je vous ai mâché le travail. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner. Si vous voulez me soumettre des commentaires, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas, tout cela se passe sous cette vidéo. Merci d'avoir été attentifs et attentives et puis n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur les scripts que je vous propose et je vous retrouve pour de prochaines vidéos avec un grand, un immense plaisir. A très bientôt.